bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va tenter de ce blindax en nublorique en pliant ce store vous êtes très nombreux à m'avoir demandé les pronostics et vous avez raison c'est très difficile pour ce grand prix mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez toutes les infos les tips les guides les paris et surtout les paris à la dernière minute même pour ce blindax on renforce un maximum même le samedi lorsque ça va jusqu'au samedi mais là ça se finit un peu plus comme vous pouvez le constater on n'a que jusqu'à ce soir pour parier faut donc pas se rater et j'ai bien attendu le dernier moment pour que les codes se fixent pour vous donner les pronostics les plus fiables possibles en parlant de fiabilité regardons déjà ce que lilith nous a fait dans le store qui parce que le store de leur grande finale qui faisait se combattre les quatre gagnants des quatre royaumes les quatre grands gagnants de chacune des divisions le store était totalement éclaté là est-ce qu'ils ont fait quelque chose de bien oui vous avez sûrement vu on a surtout surtout les cinq sculptures en or et c'est ce qu'on va viser c'est ce qu'il y a de loin le plus intéressant ça veut dire qu'au minimum il nous faut gagner 7500 alors ne vous fiez pas aux 290 qui sont ici on n'est pas sur mon compte principal j'ai déjà fait mes paris pour faire des petits tests sur mon compte principal c'est pour ça je me suis mis sur un compte secondaire on est je suis à 1050 auric sur mon compte principal avec les derniers auric normalement vous devez avoir autour des 1500 alors je dis auric mais c'est pas des auric c'est des auric noble 1500 auric noble pour parier je vais vous dire comment bien les investir alors si on essaye d'avoir tout réuni parce que je dis 7500 si on veut vider le store ça va être tendu on peut gagner si je dis pas de bêtises alors regardons combien on peut gagner très précisément sur chaque tour par jour si je dis pas de bêtises tous les jours on peut avoir 70 110 150 par jour fois cinq jours avant de parier là c'est le premier tour fois 7 si c'est la semaine entière donc on peut avoir allez on va arrondir 1000 auric par semaine à ça se rajoute les auric hebdomadaire on peut en avoir 300 1300 1000 or c'est 1050 exactement donc 1350 1600 1600 et 500 ici donc on doit pouvoir en avoir 2100 aller autour des 2000 par semaine pour parier si on intègre le samedi et le dimanche pour ce premier tour on n'a pas le samedi et le dimanche ça fait 300 auric un de moins donc ça fait 1700 1750 grand maximum n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis trompé comme vous le voyez premier tour c'est samedi à midi utc donc 13 heures pour nous ça va faire s'affronter les 75 dc aux 466 s mais avant de venir à ce match revenons au store si on veut plier l'intégralité du store c'est très simple c'est autour des 32000 auric alors je crois que c'est 31 1400 auric si on veut plier l'intégralité du store c'est ce qu'on va viser là cette fois on a deux fois des huitièmes l'écart les demi et les finales en trois manches impossible sans parier de vider ce store on pourra juste si vous voulez aucun risque vous ne pariez pas vous récoltez sur tous les tours l'intégralité de vos auric nobles et vous pourrez avoir les sculptures de commandant légendaire tranquillement donc au niveau des paris c'est très chaud la première question qu'il faut se poser c'est à ton des informations sur ces équipes parce que c'est là que c'est chaud c'est des équipes qui ne reflètent pas le nom c'est pas parce qu'il écrit 88 vh ou 489 que c'est le 2489 et les équipes sont libres et mixtes on peut faire des équipes inter royaume et beaucoup d'équipes ont fait cela que par exemple c'est comme ça qu'on a vu mocot un marquinos le célèbre joueur du psg qui a intégré une équipe qui n'est pas du 18 46 tout simplement se joignant à un autre royaume qui montait une équipe alors pour vous donner le plus d'infos fiable j'ai été sur le site officiel de rock 1 si vous ne savez pas il ya un site officiel le global champion grand prix qui permet d'avoir quelques informations et du moins est vraiment très peu j'ai bien fui si on regarde sur la vue d'ensemble on a d'abord le calendrier où vous le voyez sur ce calendrier on a bien deux samedis de suite de huitième de finale le 4 11 est donc le 4 novembre et le 11 novembre c'est vraiment tous les samedis ils y dérogent pas la demi-finale une exception puisque même le quart de finale le quart de finale c'est un samedi un dimanche les enfin deux samedis deux dimanches les demi-finales c'est une samedi une dimanche et après demi-finale manche 2 c'est à dire que c'est intéressant en deux manches comment on peut gagner en deux manches s'il ya un nul bref final manche un final manche deux prévoit le meilleur des deux manches font peut-être un cumul de scores là c'est intéressant d'aller voir au niveau des règles si quelque chose est indiqué mais non si vous avez l'info n'hésitez pas j'avais pas fait attention à ce détail là même en préparant la vidéo si vous avez l'info de la règle pourquoi il n'y a que deux manches en demi-finale et deux manches en finale ça voudrait dire que c'est le meilleur des deux manches et que chacun a gagné une manche il faut une troisième manche ça décalerait tout le planning ça m'étonnerait que l'illite et fait ce genre d'erreur au niveau des actus on essaye d'aller chercher de l'info malheureusement on n'a rien on a leur vidéo un rock global champion grand prix qui est très bien faite elle est très sympa bon elle est plutôt classique elle remixe plusieurs vidéos de lilith avec un mec torse nu qui tape sur un tambour qui a rien d'autre à faire absent au tambour pendant qu'on dépense des bundles donc il est content il fait beaucoup d'argent au niveau du calendrier c'est là qu'on a les équipes et qu'on peut avoir un petit peu d'infos puisque les 16 équipes sont là alors à 97 les nbb si je dis pas de bêtises serveurs chinois 89 cg victorius sont les connelles du 24 89 du lourd donc c'est chez nous 75 dc dynastique conqueror je crois que ces serveurs chinois ff 15 c'est chez nous gv 77 pareil g y 16 chinois la plus grosse alliance chinoise à ce jour 60 j'étais chez nous les m ix chinois one vie chez nous 466 s roi que c'est chinois 93 t évidemment nos champions usd chinois 88 vh chez nous vous que chinois double y ds chinois 489 je crois que c'est chez nous puisque si je dis pas de bêtises c'est la deuxième team du 2489 sauf erreur mais je peux avoir fait une erreur là dessus parce que le nom me met un doute ce qui a noté c'est que si je me trompe pas on a une deux trois quatre cinq six sept huit on a huit alliances chinoises huit alliances européennes et je trouve ça très déséquilibré donc c'est là qu'on voit que c'est un jeu chinois et que l'ilite fait n'importe quoi et favorise grandement nos amis chinois puisque ils sont moins nombreux que nous ils ont moins de serveurs que nous donc forcément que le global il devrait avoir moins de slots il aurait fallu leur donner uniquement que quatre slots ou six slots grand maximum et la majorité des slots pour le global donc c'est très inéquitable on voit déjà où place l'équité l'ilite l'ilite il la place en chine malheureusement pour nous venons-en à présent au pari sur qui devons nous parier on a que des comptes on faire que des contre-codes si on veut mais concentrons nous sur le premier match 75 dc 466 s c'est peut-être le plus intéressant on va y revenir après on va commencer par usd 489 est ce que le 489 est capable de battre les usd j'ai sauté les ff15 volontairement aussi et je pense là ce match là il est extrêmement serré je ne saurais pas vous dire sur celui là qui va gagner si on clique en plus sur les équipes vous voyez on a strictement aucun détail on n'a pas la composition des teams on n'a pas les puissances affichées total bref on ne sait rien donc ce premier match usd 489 je vous invite à pas parier dessus les règles sont exactement les mêmes que pour la ligue aux iris si vous perdez et c'est en pariant vous récupérez la moitié de vos rick sauf sur les paris complémentaires vous faites un x2 si vous gagnez et 0 si vous perdez donc là les paris complémentaires c'est clairement trop risqué on n'en fera aucun usd 489 on ne touche pas gv 77 à 97 on a une contre cote intéressante on a une contre cote qui dit que les gv 77 peuvent gagner à 8000 contre 8 millions contre 5 millions donc s'il est à 97 venait à gagner on récupérer pour milliers investis on récupérerait aller autour des 1600 rick c'est intéressant mais on ne va pas parier non plus je pense que les à 97 ont une vraie chance de gagner ce match là vous l'avez compris on va se concentrer uniquement sur deux matchs 75 dc 466 s et 88 vh ff 15 ces deux matches là ont des grosses contre cote le premier on a un 13 millions contre 52 millions on a une contre cote deux fois quatre ça signifie que si on met mille auric sur les 466 s on est qu'ils gagnent on gagne 4000 auric plus notre mise de départ on récupère 5000 auric si vous avez comme prévu 2000 auric ce que je vous dis 1700 auric on peut récupérer un petit pactole qui nous permettrait déjà pratiquement d'acheter toutes les sculptures en or si on le souhaite deuxième match ff 15 face à 88 vh pareil on a une contre code qui est de l'ordre 2 x 3 donc pour mille auric investis on récupère 3000 auric plus notre mise de départ un total de 4000 auric c'est deux matchs je pense que les 466 s sans surprise vont gagner or je dirais sans surprise mais ça vous surprend peut-être et les ff 15 devrait également gagner la question qui se pose est celle qu'il faut se poser c'est est ce qu'on prend des risques c'est à dire est ce qu'on fait un full in sur l'un de ces deux matchs ou est-ce qu'on divise en deux notre sommes sur justement les deux matchs pour au cas où l'un des deux paires on récupère si l'autre gagne et on amortit notre perte et on serait quand même positif pour répondre à cette question j'ai longuement hésité je vous avoue c'est pour ça que j'ai fait des tests sur mon compte principal j'ai très longuement hésité et je pense qu'on est au premier tour il va avoir plusieurs tours on pourrait si on venait à faire un pari malheureux récupérer que la moitié de notre sommes donc vous avez misé vos 1700 auric vous récupérez que 850 auric grand auric noble très précisément et bien je me dis qu'on peut à ce premier tour prendre le risque de tenter un all-in et de se blinder ou pas c'est pour ça les amis que sur ce premier tour je vous conseille de faire un all-in sur le 466 alors je suis peut-être le plus ouf des parieurs en vous indiquant ça vous le savez j'aime prendre du risque ça a toujours payé mais on a enfin au final ça a toujours payé on a toujours plié tous les stores mais là on a un réel risque tant qu'on ne connaîtra pas les équipes on va devoir attendre que les deux huitièmes de finale soient passés pour réellement connaître un petit peu plus sur les équipes et les compositions et pouvoir faire des paris plus affinés plus juste là il ya une grosse part de chance j'ai récolté le maximum d'infos que je pouvais sur toutes les équipes les amis je sais que vous sur kiffez mes pronostics je sais que certains d'entre vous les suivent à l'aveugle donc j'aime vous donner des paris précis donc le 466 selon moi devrait plier le 75 décès je vous avoue je ne comprends pas du tout cette cote alors n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis les infos que vous avez ça permettra de recouper avec les miennes mais selon moi il est impossible je dis bien impossible que les 75 décès gagnent mais je suis peut-être totalement dans l'erreur les amis j'espère qu'on va se blinder on suivra ça samedi midi les deux tours ces deux matchs là sont à samedi midi donc 13 heures pour nous n'hésitez pas à me suivre si vous voulez si vous voulez moindre et je vous le redis faites un split mettez la moitié de vos rics sur les ff15 la moitié de vos rics sur le 466 s j'espère les amis je vous l'ai dit sur le discord attendez vendredi ma vidéo sortira et là vous aurez les pronos j'espère que vous n'avez pas parié encore et que vous allez pouvoir vous blindez avec nous les amis la technique l'objectif est de se blinder sur ce premier tour si on regarde les le calendrier de se blinder sur ce huitième de finale si on arrive à faire un beaucoup on récupère à autour des sept ou huit mille auric entre six et huit mille auric on sera vigilant sur le deuxième tour sauf si un beaucoup à faire mais sinon on sera prudent sur le deuxième huitième de finale pour emporter la mise et plier totalement l'idée de monter à dix mille sur le deuxième huitième et on fera un pari sur le seul second sur le premier quart de finale on récupère à 30 mille auric et le store sera intégralement intégralement plié ça c'est si le scénario se déroule comme prévu je l'espère les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'on va se blinder que vous suivrez mon pari et qu'on sera donc blindax si cette vidéo vous a plu et vous a utile les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et cède énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et